Salut à tous et salut à tous sont venus pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une petite astuce de farm pour savoir comment avoir rapidement les modes de grenade magique donc j'en ai trois sur moi actuellement alors vous avez le fireball, le lightning bolt et le magic missile donc ce sont les trois modes de grenade magique unique il y en a également deux légendaires il y a le chain lightning qui fait comme le lightning bolt sauf que l'éclair se propage sur les ennemis et le firestorm donc vous lancez ça fait une explosion comme une grenade longbow qui se téléporte là où vous viser et il y a des sortes de météorites de feu qui descendent du ciel c'est un peu comme le mode de grenade E-Tech du Téramorphous sauf que le Téramorphous c'est des flammes qui sortent du sol enfin bref donc on va déjà voir contre le cobaye on va dire le tir sur cible comment ses ennemis ses modes de classe marchent alors le magic missile qui est le mode de grenade slager donc vous lancez il y a deux modes de grenade qui se dirigent vers les ennemis un petit peu comme les modes de peintre qui ont le préfixe homing là c'est un lowbed donc ça se lance là c'est un longbow donc ça se téléporte et là c'est un homing ça va vers les ennemis donc on va tester le lightning bolt donc en dégâts slager il fait du 700 000 de dégâts avec des dégâts quand même un dps plutôt pas mal qui me fait un petit peu penser au fastball ce mode de grenade donc les modes de grenade magique se régénèrent tous les 5, les 3 uniques et les 2 légendaires et non slag il fait du 245 000 bien entendu c'est un homing qui n'a pas de bouclier donc on va le restaguer avec le magic missile là et donc là bon bah la deuxième boule est voilà partie dans les ténèbres j'obscure et donc là on va tester le fireball donc on lance ça fait du 1 400 000 contre un ennemi qui craint le feu en slag donc en non slag je pense que ça doit faire du 350 000 quelque chose comme ça alors on va voir alors j'attends qu'il soit déstaguer on peut voir que j'ai un petit unharold et là ça fait du 482 000 donc je vais vous montrer où les farmer je l'ai découvert cet endroit sur une vidéo d'un anglais je crois que son nom c'était Nidj63 juste comme ça j'ai oublié son nom mais bon c'était une vidéo d'un anglais donc il faut aller à l'air of infinite agony l'air of infinite agony donc qui est d'ailleurs l'endroit où on peut débloquer les redboss de cette DLC donc là vous prenez le premier ascenseur mais déjà là où je veux aller ça va être une zone qui pour la débloquer il va falloir faire la mission il y a Simon vous savez un petit personnage qui est ici il va falloir faire la mission qu'il vous propose et dès que vous aurez fini la mission vous débloquerez l'endroit où je vais farmer les modes de voie de magique donc là vous prenez le premier ascenseur juste en face du voyage éclair donc là vous pouvez avancer tranquillou donc vous pouvez voir que d'ailleurs j'ai entendu parler comme quoi il y aurait également des squelettes charnues comme les tout ennemis charnues dans le jeu donc ce qui est au dessus du brutal en fait enfin c'est plus rare que ça spawn et ça a même des loots assez bien moi les sales gosses charnées me lootent pas mal de légendaires vous pouvez avoir le boni le lance roquette par exemple je pense sur les squelettes charnées oula j'ai eu un plus plus donc c'est juste ici et pour débloquer cette zone comme je vous ai dit il va falloir faire la mission qui est donnée par Simon qui est je crois problème familial j'ai mis le nom exact alors là il y a un mage de feu donc ils font spawner des fois des des phénix mais bon globalement ici en solo c'est assez facile plus c'est un combo plus il y a de chance que que les mages vous loot des objets donc je précise tout de suite que les modes de vad uniques peuvent être lootés par tous types de mages mais les légendaires ne peuvent que être lootés par des mages brutto ultime ou super brutto je pense ou des brutto normaux quoi mais bon dans le parcours 3 c'est des brutto ultime et je pense dans le parcours 1 et 2 c'est des super brutto qui les loot bon il y a également un petit coffre aussi vous pouvez l'ouvrir en probabilité imaginez j'ai le 40 en vidéo oh 20 allez qu'est ce qu'il y a dedans mais normalement voilà il y a que du vieux violet si vous faisiez deux signes de l'arche vous voyez pour faire 20 il faut avoir un signe de l'arche si vous en faites deux je pense que vous avez 40 et là vous aurez du légendaire mais c'est très rare de faire deux signes de l'arche moi j'en ai encore jamais fait pourtant j'ai ouvert une bonne centaine de cordes quoi comme ça bon j'ai quand même eu pas mal de choix en fait j'ai un petit 20 donc ça me rapporte de 20 de fric alors OUI YONK ça fait perdre beaucoup de vie ces mages bien entendu j'ai le grog nozzle qui me fait régéné de la vie d'ailleurs je sais pas pour vous mais pour moi mon grog nozzle à chaque fois que je lance ma partie enfin dès que je vais quitter si vous regardez que je reviens mon grog nozzle est différent c'est parce que c'est un objet de quête alors je sais pas si ça va me faire mais moi ça me fait donc globalement moi ça me gêne pas vu que c'est un objet de quête voilà c'est pas fou puisque toute façon mais utile qu'en défroyage généralement j'utilise surtout pour slag et là en l'occurrence je viens d'avoir une version qui a un double tir c'est que pas mal faut voir 5000 x 2 c'est que pas mal alors attendez donc au fur et à mesure que vous tuez les ennemis les bruto ultimes vont se pauvres alors là c'est encore les mais après la phase des mages normalement il y a la phase de micromancien propanateur et après les bruto ultime vont spawner et dès que vous aurez tué je crois y en aura 4 ou 5 ben il y aura plus de bruto ultime donc vous devrez faire quitter sauvegarder et revenir donc là faut attendre un petit peu le tir repop donc comme je vous ai dit c'est mode de grenade se régénère pour voir que j'ai de nouveau 9 grenades alors c'est lequel c'est le fastball que je suis en moi moi j'aimerais le magic missile d'ailleurs je vais bientôt commencer une petite série qui sera encore une fois sur borderland 2 qui sera en fait des comparatifs d'armes entre par exemple je vais vous donner un truc au pif entre par exemple le gros nozzle et le rubis ce genre de conneries en comparatif d'armes et le promis ce sera sur deux fusils à plombes différents que je vais justement vous comparer donc bon c'est quand même assez chaud à avoir bon je dois avoir une version feu une version slaguer de chaque j'ai déjà dans le premier type de fusil que je veux j'ai déjà ah deux bruto ultime là donc j'ai déjà la slag et le feu d'une des versions du fusil mais le 2 enfin du mode de grenade ah merde deux versions voilà du fusil voilà je m'embrouille en vidéo je me déconchante et je vais mourir ah le le ah je vais crever comme un nouveau en vidéo allez meurs phoenix meurs phoenix fonce sur ma gueule oh oui bon bref j'ai déjà la version slag du deuxième fusil à pompe est très très chaud à avoir donc euh je sais pas quand je vais vous la poster voilà j'ai réussi à le dire je me suis pas embrouillé je sais pas quand je vais vous la poster mais la première épisode de la série se fera sur deux fusil à pompe diffère j'ai déjà failli crever comme un pont allez oh oui oh oh du légendaire j'ai eu le chain lighting en vidéo c'est plutôt pas mal d'ailleurs en plus je suis tout seul mais vu il y a quand même assez peu de chances qu'ils me louloutent et là j'ai eu le chain lighting en vidéo euh qu'est ce qu'il est attendu il y a directement le maître c'est comme euh le euh le lighting bolt sauf que les éclairs se téléportent sur les ennemis enfin dès que vous tapez un ennemi il va également en frapper un autre vous allez voir j'espère que c'est celui-là d'ailleurs ouais vous voyez ça ça va dans différentes euh directions alors imaginez il me look le 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 deuxième mode de grenade légendaire aussi le firestorm ah je suis content j'ai quand même eu un mode de grenade légendaire déjà en vidéo ce qui est déjà pas mal hein en plus bon c'est mon troisième farm là enfin pas quand même sympathique que je suis la vidéo mais troisième farm tout court que je l'ai fait et en l'occurrence j'ai eu pas mal de chance ils m'ont loot le chain light alors qu'est ce qu'il a looté fireball alors attendez je vais mettre ma fireball pour voir un petit peu voir comparer c'est là et mieux alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et en l'occurrence vous avez la preuve qui loot du légendaire c'est un brutal ultime qui me l'a looté bon je me suis un peu embrouillé dans la vidéo je m'en excuse ce n'était pas le tout mon intention mais bon attendez que je me concentre puisque bon c'est quand même assez chaud de euh ben de les loots c'est ma demande et de faire ce farm mais vous pouvez voir que globalement j'ai eu pas mal de chance en 3 essais j'ai eu un mode de grenade légendaire nickel en vidéo ça passe crème j'ai envie de dire bon généralement des brutal ultimes il y en a une bonne dizaine voilà vous pouvez voir que la chance de loot est quand même assez importante il y a eu pas mal de loot de mode de grenade bon c'est des fireball en l'occurrence attendez c'est le mode de grade magique et électrique qui est loot le lighting ball bon je vais mettre le chain lightning c'est la plus intuitant c'est le lighting ball qui est loot mais en l'occurrence là il a pas eu envie donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et on se retrouve pour la prochaine vidéo allez ciao oh 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 Merci.